Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment encore aujourd'hui pour suivre votre chaîne. Nous sommes là dans le cadre de cette émission. Les peuples gagnent toujours. C'est le moment que vous attendez pour que nous vous apportions des éléments d'information. L'actualité qui se déroule dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes en pleine campagne, campagne électorale. Et le président Tshisekedi, candidat numéro 20, est arrivé aujourd'hui à Bukavu. Il a été accueilli à l'aéroport par les membres de l'Union Sacrée. Vital Kamere, Modeste Bati et tous les autres grands ténors de l'Union Sacrée au Cid Kivu. Ils ont accueilli le président Tshisekedi. Une ambiance électrique, une foule incroyable était venue à l'aéroport pour accueillir le président Tshisekedi. Et les meetings s'est déroulés à la place de l'indépendance où déjà il y a une influence incroyable d'une mobilisation historique. Et un accueil vraiment historique dans cette province qui est la province d'origine de la première dame Denise Nyakeru. Vous comprenez que Tshisekedi, Asa et Payababu, Kilonaye, Natangu, Tozali, Koloba. Alors vous allez voir quelques images de cette arrivée du président Tshisekedi. Nous allons aussi parler de notre candidat. Comme vous le savez, la question fait encore polémique dans notre pays. C'est l'obtention certifiée, je dis bien certifiée du passeport zambien par Moïse Katumbi. En tout cas, le cambo est passeport à Moïse Katumbi. Nous allons placer un mot par rapport à Moïse Katumbi. Et nous allons aussi vous informer que Moïse Katumbi, Asalim Pia Kaya Kosa Kanate. Moïse Katumbi, Asalim Pia Kaya Kosa Kanate. Namasima Nimba, Asalim Abandundu. Et nous avons l'obti samedi, nous avons l'obti samedi, à cause d'un meeting de Moko Awana Kintiasa, dans Terrain Saint-Thérèse, et nous avons l'obti à Makambouana, et nous avons l'émission. Mais déjà, Félix, tu sais qu'il a aussi publié le livre Moko Yamatata, le livre Moko Akitoko Makasi, et les livres Naye Moko Awana Komi, les livres Ngo, et les livres Ngo, et les livres Ngo, et les livres Ngo Makamboua Bila Naye, tout ce qu'il a pu réaliser au cours il y a 5 ans, à l'équici, à la tête de la République démocratique du Congo, les livres en question, Ndengue Bozali Komo Nayango, livre Esali intitulé Pour un Congo Retrouvé. Là, il est en train de retracer tout ce qu'il a pu, il menait comme action, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et il s'est aussi projeté dans l'avenir. Donc, c'est un livre très, très intéressant, qui est déjà disponible sur Amazon, sur la plateforme Ndengue Ndengue, ce qui est un livre sur Amazon, il a beaucoup retrouvé le livre Nage Kedi, et le thème Ngo, il faut intervenir l'année 4 matin, ici, à Kinshasa. Donc, nous allons aussi dire qu'il y a une procédure, déjà, des tractations pour une procédure, devant la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne Makambou, il y a Moïse Katumbi, il y a des gens qui ont pris l'initiative de saisir la Cour constitutionnelle, et, d'ici là, Boko Landa, comment cette situation, il y a eu évolué dans notre pays. Alors, nous avons tous, je crois que vous avez suivi, les communiqués qui ont été publiés par la CENI, nous avons communiqué à CENI, où nous avons publié CENI Azali Kosinga, le gouvernement congolais, parce que c'est une lettre, un courrier qui a été adressé aux autorités de la RDC, au gouvernement congolais, au président Tchekedi, pour que le gouvernement vienne en aide cette institution d'appui à la démocratie, la CENI, bien entendu, avec les hélicoptères, on a demandé, si ma mémoire est bon, neuf hélicoptères et quelques, les Antonov, pour que la CENI a, mais ma mémoire est matériel, il y a eu élection, il y a eu élection à travers la République. Donc, c'est une lettre que Denis Kadima a écrite et a envoyé ça au gouvernement congolais, et en guise de réaction, nous avons tous suivi le loyo, Maurice Katumbi, sur son compte Twitter, qui s'est proposé à mettre à la disposition de la CENI tous les moyens qu'il faut pour que la CENI puisse organiser les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre. Mais il y a déjà des gens qui se posent des questions et nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions. La CENI a écrit une lettre, une lettre adressée au président de la République. au gouvernement congolais pour que le gouvernement finance le processus électoral depuis le débit. Le problème des moyens s'est toujours posé. Ce n'est pas maintenant, que la CENI a soulevé le kambou. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'avoir eu le processus électoral l'ébande katoumi aux alaki ou api. Parce que la CENI a toujours déploré un problème des moyens. Et ce moyen-là, le gouvernement appelle ça. Denis Kadima, dans ses conférences de presse, même récemment, il avait aussi parlé de 350 millions de dollars au yotikalaki pour que le gouvernement congolais disponibilise cette somme-là afin qu'il y ait élection. Et nous avons tous suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui avait dit déjà qu'une enveloppe importante était déjà décaissée pendant que le PESA-SENI a fait que à Sili-Sama-Kambou-Oyo a besoin d'avoir présenté. Donc, il n'y a pas de moyens et le gouvernement a dit que le PESA-SENI a pas moyen. Et ça, il n'y a pas de moyens depuis le processus électoral et bandagé. Mais pourquoi seulement le lot ? Pourquoi seulement le lot Moïse Katoumbi, Azali, qui s'est pointé pour dire que je peux donner des moyens, je peux disponibiliser les avions, les hélicoptères qui ont été demandés pour organiser l'élection ? Pourquoi ? Pourquoi seulement ce qui est ? Il n'y a pas de moyens qui ont été demandés à 300 millions, 400 millions, 500 millions. Moïse Katoumbi qui se présente comme étant un homme riche, même si, je vais encore le répéter dans cette émission, tout ce qui n'a jamais comme un homme riche, dans l'Afrique, dans l'Afrique anglophone, ou bien l'Afrique francophone, ou en Afrique en général. Il n'y a jamais comme un homme riche, dans l'Afrique anglophone, ou bien l'Afrique francophone, dans le monde, cette année, c'est telle personne, tout ce qui n'a jamais comme moi-même comme Moïse Katoumbi. Tout ce qui n'a jamais comme moi-même. Tout ce qui n'a jamais comme moi-même comme Moïse Katoumbi dans le magazine Forbes. On a des hommes d'affaires respectables aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas comme un homme riche, il n'y a pas de Nigerien, il n'y a pas de l'argent, 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 de milliards et de milliards de dollars dépensés. Deux milliards et de milliards de dollars. Et il a donné du travail aux Nigériens. Il n'y a pas d'affaires dans le monde, les gens qui ne sont publiés dans le monde, dans le magazine, dans le monde, dans le monde, les gens qui ne sont dans le monde. Mais moi-même qui n'a jamais de l'argent. Moi-même qui n'a pas de 100 millions de dollars, il n'y a pas de 100 milliards de dollars. Il n'y a pas Bill Gates et Jeff Bezos et il n'y a pas Mais il y a Moïse Katoum et il n'y a pas de l'argent. Ça démontre qu'il y a une origine douteuse avec des pillages de nos richesses au Katanga, des pillages de la richesse de la RDC. Donc, quelqu'un de comme ça c'est vraiment un affairiste et comme il s'est toujours spécialisé dans l'opportunisme chaque fois lorsqu'il y a des petits problèmes, des petites situations de ce genre, il s'est toujours pointé là pour donner l'image d'un soin vert, donner l'image d'un bienfaiteur. C'est un opportunisme de mauvais goût. Parce que ce qui est qu'il y a de mauvais goût. C'est-à-dire qu'il y a Il y a des soucis à processus électoraux. Il y a 300 millions de dollars. Il fallait sortir les 300 millions de dollars. Et puis, en ce moment-là, il fallait qu'on s'est pointé pour organiser l'élection. Pourquoi on s'est causé la caca à Tengou, Balobi, Likambouya, quelques hélicoptères, au moment où il y a le Congolais Nyonso. Le Congolais Nyonso ça veut dire causer la hausse opé sa lumière. Hausse est prononcée sur passeport Zambien parce que les faits sont là. Les faits sont là. Moïse Katumbi, les faits sont accablants. C'est parce que à un moment donné, ça révolte, franchement. Ça révolte. Est-ce que il y a un modèle Oyo ? Il y a beaucoup qui sont les États-Unis ou en France, en Allemagne, en Italie. Il y a un candidat à l'élection présidentielle. Oyo, Azana passeport Moussous en violation et à la Constitution. Mais il y a un dossier comme ça en France, un dossier comme ça en Allemagne, je ne sais pas au Canada, mais en tout cas, je ne sais pas comment il y a un niveau ni ni. Mais voilà un homme comme ça, un homme comme ça qui se comporte de cette manière ici, en violation de la loi. Il se pointe là, il croit que ceux qui ont à intervenir dans Ndengwana, à l'Obi Ndengwana, nous, nous allons oublier les Kambous. Il n'y a passé fort. Mais c'est faux, c'est faux et archi faux. Les Congolais veulent savoir, Moïse Katumbi, les Congolais veulent savoir comment est-ce que Ossala émission, on le voit clairement que Ossala, Ossala, jamais n'a passé pour Yambokamsus. Comment ça fait-il qu'Ossala, jusque-là, avec un passé pour Zambien en cours de validité. C'est là où nous t'attendons, c'est là où nous voulons te voir réagir, que ce soit notre compte ou notre Twitter ou notre message ou notre éclaircir le Congolais. C'est ce qu'on a dit que c'est là où il y a Ndengwana. Il y a une diversion à l'Oté. Il y a une diversion à l'Oté, Moïse Katumbi. Ça, c'est une diversion de mauvais goût parce que tu aurais pu intervenir si tu étais vraiment de bon cœur, si tu avais pitié de la République, comme toi, tu es multimilliardaire, tu es même riche plus que Bill Gates, tu aurais pu dire que la République a beaucoup de difficultés. Il y a la guerre à l'Est qui demande beaucoup de moyens et il y a aussi d'autres dépenses incompressibles où le gouvernement a obligé d'exécuter Ndengwana. Alors, moi, je n'ai pas en charge les processus électoraux dans son entièreté. Je débloque un milliard de dollars pour aider mon pays. Voilà. Moïse Katumbi, tu aurais pu faire ça. Tu débloques, tu aurais pu dire, je débloque un milliard de dollars pour aider la République à organiser les élections parce que tu veux que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Mais voilà comment tu veux ainsi faire une diversion et les gens ont compris que c'est tout simplement une diversion parce que tu es courri. Tu es courri. Et cette histoire de passeport, on ne va pas laisser ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, même si récemment, l'homme en question où il s'était un peu dédi, mais il s'était prononcé par rapport au certificat de nationalité qui était donné à Moïse Katumbi. Mais quand il y a passeport, il n'y a pas que tu as raison à Tembe Mwamba. Parce que Tembe Mwamba, Tembe Mwamba, Tembe Mwamba, à l'obaka na époque où il y a un problème à Moïse Katumbi et c'est le problème entre Katumbi et la Kabilaté. Tembe Mwamba, à l'obaka à l'époque, que c'était un problème de Moïse Katumbi avec la loi fondamentale, avec la constitution de la RDC. Et s'agissant de la nationalité de M. Katumbi, j'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ce problème judiciaire actuel. Ce n'est pas ce problème judiciaire. Comme je vous ai dit, le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé. Tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. j'ai dit, le problème de fond qu'il a, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit dans la société congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Samibadibanga comme une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Samibadibanga de choisir. S'il restait belge, il ne peut pas être premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait. Et M. Samibadibanga a dû introduire la procédure pour renoncer à sa nationalité. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a fait l'objet de deux ordonnances de nomination. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques qui sont soit belges, soit portugais, soit français, ou n'importe quoi. Dont certains membres du gouvernement aujourd'hui. Écoutez, parce que M. Katumbi était en conflit avec la constitution à ce qui concerne des tensions n'ayez yaba passeport ébelé. Et l'élo Oyo, l'élo Oyo, ce que Tammemamba avait dit, nous comprenons qu'il avait raison. Parce que Tammemamba à l'époque, abandaki kolobake, M. Katumbi a zali kotambo la naba passeport ébelé. Mais l'élo Oyo, la congolaise Oyo a sali recherche sur passeport à M. Katumbi. Ils ont découvert que M. Katumbi a un passeport numéro à passeport à Congo-Brazzaville comme étant un hasard ressortissant à Congo-Brazzaville. Même numéro à passeport à M. Katumbi passeport à Congo-RDC et à Zambie. Mais au-delà de ça, certainement que Moïse attend un passeport grec, attend un passeport à Italie parce que vraiment c'est un homme qui adore des passeports. Et ça démontre que cet homme ce n'est pas vraiment un homme honnête. Et M. Katumbi l'a dit récemment, il a traité Katumbi de malhonnête. Il avait raison de le dire. Parce que comment on peut comprendre qu'un homme qui prétend diriger un pays comme le nôtre ici, alors qu'il sait très bien qu'il y a passeport à Zambie, passeport OESA valide, OESA valable jusqu'à l'élo, il vient quand même se présenter dans l'élection présidentielle en violation de la Constitution. Parce que l'article 10 de notre Constitution est-à-dire que la nationalité congolaise est une et exclusive. On ne peut pas détenir une nationalité congolaise avec notre nationalité moussous. Mais malgré ça, il s'est présenté quand même à l'élection présidentielle. Donc Tambwe Mamba vraiment avait raison à l'époque. Il y a le problème à Moïse Katumbi et c'est là qui est le problème dans le Kabilatier. Et les lois en tout cas les lois n'ont pas raison à Kabila parce que dans ces pays on avait aussi condamné Kabila mais finalement je comprends que Kabila qui avait traité Moïse Katumbi de Jida avait raison. Il avait vraiment raison parce que le problème est que Moïse Katumbi à Sala Kabila nous n'ont pas qu'à découvrir Nasewana qui avait beaucoup de choses comme le monde et le monde et le monde et le monde c'est cet homme là qui après avoir travaillé autant dans Kabila il vient dire que Kabila ça est le côté il partage le bilan de Tsekedi avec mon ministre Oya Zayekinabango cinq ministères il y a miné ministère la fait étrangère le ministère le transport le ministère le plan le ministère le ministère le ministre Oya Zayekinabango le ministère le ministère le ministère Donc, dans trois ans, pratiquement trois ans, parce que vous savez que la première année de Tchekedi, c'était les deux premières années. Tchekedi avec le FCC, plus le temps de Covid-19, il n'était pas possible que Tchekedi puisse travailler. Mais les trois ans de Tchekedi, on est en train de voir des miracles qu'il a réalisés dans ces trois ans ici. Et il est allé à Idiofa, Moïse Katoumi, à Idiofa, il est allé choisir une petite école pour démontrer, en tout cas, Moïse Katoumi, à Idiofa, il est allé choisir une petite école pour démontrer. Donc, je comprends que quelqu'un, un démagogue comme celui-là, on comprend son discours. Il était à Massimanimba, il a fait un fiasco incroyable dans Massimanimba. Donc, ce qui est aussi curieux, c'est que chaque fois qu'on a eu une image, on a eu un téléphone, tout le monde a eu un piaque à Moïse Katoumi. Mais lorsqu'on a eu les images, on a eu un laboratoire, les mêmes images, on a eu un journaliste, l'équipe qui a été partagée, ce qui a eu l'image, on a eu un rôle que, en tout cas, les 100 millions de Congolais étaient allés accueillir Moïse Katoumi partout, on a eu un piaque à Moïse Katoumi. Donc, les mêmes images là, on dirait qu'on a eu un téléphone, on dirait qu'on a eu un téléphone tel que non, le journaliste, aujourd'hui, il pouvait quand même, dès que Moïse arrive là-bas, il pouvait quand même, dès que Moïse arrive là-bas, suivre le téléphone, il va filmer, il va s'arrêter en live. Et l'autre côté, on dirait qu'on a eu un téléphone, il va s'arrêter en live, ils ne font pas de live. Et attendent à ce que, dès que Moïse a commis quelque part, ils arrivent là, rapidement, ils prennent leur ordinateur, on dirait que l'image, on dirait que l'on 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 dirait. Non, on aurait pu voir des journalistes faire comme nous le voyons, l'on dirait que l'on dirait que l'on dirait que l'on dirait que l'on dirait. L'on dirait que l'on dirait bien qu'il allait à ce que l'on dirait, qu'il allait travailler et qu'il allait publier que ça. Et ce sont souvent les mêmes images-là, les mêmes images-là, on a compris qu'il y a un complot, il y a une petite idée derrière ça. C'est pour démontrer aux gens que non, Yende a gagné l'élection, parce qu'il faisait carton plein. Donc c'est un peu ça, nous avons compris cela. Alors, les cambois passent pour Oyo, Africa Intelligence, il y a un magazine qui a été très compliqué contre Tshisekedi. Et il y a un magazine qui a publié l'article de Mokolo, il y a une collection qui est dans la Grande-Bretagne, Moïse Katumbi, avec son passeport zambien, avec un visa dans l'autorité britannique, avec un passeport zambien en 2018. Donc Moïse Katumbi était allé là-bas demander un visa, avec un passeport zambien, c'était en 2018. Mais le nom de l'article de Mokolo, il y a un passeport, il y a un passeport, il y a une sagesse, il y a une courtoisie. Donc, il y a un passeport, il y a une gentillesse, il y a une sagesse, il y a une politesse. Donc, ça c'est vraiment blagé avec les Congolais, vraiment. C'est vraiment blagé avec les Congolais. Je pense que cette histoire est koti kalaboyete. Et la dernière information, on a dit que malgré que ce n'est pas possible, malgré que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible, même si l'émission YouTube est supprimée, mais ce n'est pas possible, il y a un passeport diplomatique, il y a une courtoisie. Parce que Azala qui est homme d'affaires, il a ses investissements dans Zambie, et que Abalaka Mwassine Aliboso Azalaka Ndnye Sia Frédéric Tchilouba, ancien président Zambien. Bon, mais ce qui est aussi curieux dans ces histoires, c'est quoi ? C'est que comment Moïse Katoumbi Azalaka n'a confiance à la Congotée ? C'est quand même incroyable. Pourquoi Moïse Katoumbi n'a jamais eu confiance aux femmes congolaises ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, à la Congotée, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas. C'est-ce qu'on peut mener, on peut mener, on peut mener, on peut mener, mais on peut mener, on peut mener, on peut mener, on va mener, on peut mener. Moi, c'est Aliboso. Parce que là, il faut qu'il faut faire de la larecue de l'affaires. Moi, c'est Aliboso Azalaka Ndnye Sia Frédéric Tchilouba. Moi, c'est Aliboso Azalaka Ndnye Sia Frédéric Tchilouba. Et moi, c'est Aliboso, c'est un député de Zambie. à Longo, on a lié à Yako que je n'ai pas la terre, moi aussi à Congo parce que Congo, Ango, c'est présenté comme Gaza Congolais, mais il aurait pu quand même se dire comme j'étais avec une étrangère une Zambienne, cette fois-ci à Balata, il n'y a pas la terre mais non, à Longo je n'ai pas la terre, moi aussi à Yaburundi donc Moïse Katumbi, on comprend qu'il n'a jamais fait confiance aux femmes congolaises c'est vraiment regrettable c'est vraiment regrettable pour cet homme qui se présente comme étant donc voilà un peu voilà un peu mais procédure est déjà en cours il n'y a pas de détailler sur cette procédure déjà qui est amorcée à la cour constitutionnelle pour qu'il va invalider Moïse Katumbi il y a déjà une procédure il n'y a pas de détailler je n'y a pas de détailler je n'y a pas de détailler par rapport à la procédure Merci beaucoup. 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 Abonnez-vous massivement à votre chaîne Gesser Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours fidèle à votre chaîne. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.